Ce mercredi 22 mars 2023 signe la sortie du film De Grandes Espérances, de Sylvain Desclous, avec Rebecca Marder, Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. Dans ce thriller politico-féministe, largement salué par la critique, Emmanuel Berco camp une ex-secrétaire d'État. Retour sur sa préparation avec de vraies femmes politiques pour incarner son personnage. Ce mercredi 22 mars 2023 sort le tout nouveau film de Sylvain Desclous, après la campagne en France, Vendeur et le monde à l'envers. Dans De Grandes Espérances, le nouveau thriller politico-féministe du cinéaste de 50 ans, on suit l'histoire de Madeleine, une brillante jeune femme issue d'un milieu modeste, qui prépare son oral de l'ENA, dans la maison de campagne d'Antoine, son compagnon, en Corse. Lorsque, malgré eux, le couple se retrouve lié à une altercation qui tourne au drame. Alors qu'ils parviennent à atteindre les hautes sphères du pouvoir politique, ce sombre secret menace de tout gâcher. Arrivisme et écologie se mêlent pour dresser le portrait de deux jeunes opportunistes, prêts à tout pour réussir. Au cours d'un dîner, Madeleine, incarnée par la superbe Rebecca Marder, nominée au César 2023, pour sa prestation dans Une jeune fille qui va bien, fait de l'effet à Gabrielle, une ex-secrétaire d'État, jouée par Emmanuel Berco, qui repère son potentiel. Pour incarner ce rôle de femme politique haute en couleur, l'actrice connue dans le très bon film Mon Roi, a dû rencontrer de vraies figures de l'Élysée. Une petite visite à l'Élysée dans les colonnes d'Hallociné, le réalisateur du film a révélé que pour bien préparer le personnage de Gabrielle, ex-secrétaire d'État, lui et Emmanuel Berco se seraient rendus au palais de l'Élysée, pour y rencontrer trois femmes célèbres du monde politique français, Aurélie Filippetti, Marlène Chapa et Anne de Béizé, l'ancienne secrétaire générale de l'Élysée. Dans son drame politique, Sylvain Desclous a souhaité dresser le portrait d'une héroïne réaliste, le film peut être aussi vu comme la naissance d'une femme politique, et pourquoi pas d'une prochaine présidente, affirme le réalisateur, avant d'ajouter, J'ai eu comme objectif, dans toute la démarche de fabrication du film, de toucher, de bousculer, tout en proposant un récit qui rejoigne des thématiques qui me semblent centrales, quelle place occupe-t-on dans la société ? Comment en changer ? Quels espoirs peut-on placer dans ce déplacement ? Comment composer avec son milieu social d'origine ? Comment avancer sans se renier ? Un film plus co-actuel Sous-titrage Société Radio-Canada ...